Bonjour les amis, je reviens vers toi pour faire une vidéo sur l'éveil des consciences. Donc nous tous, nous avons vécu depuis le mois de mars une situation inédite. On a été confinés, le monde s'est mis à l'arrêt, chacun en est allé de son avis. Bien tranché, il y avait ceux qui avaient peur, il y avait ceux qui n'avaient pas peur, il y avait ceux qui croient qu'on nous manipule. Voilà, on a tous des avis différents. Il faut savoir que oui, effectivement, depuis longtemps, on nous manipule, les gouvernements nous manipulent, ils nous prennent bien sûr beaucoup d'argent. Ça, c'est pas nouveau, on va pas le... voilà, ça c'est pas nouveau. L'éveil des consciences, c'est quoi ? C'est... donc j'ai l'archange Métatron, qui depuis plusieurs jours, ainsi que l'archange Uriel, l'archange Uriel est là pour nous envoyer de la lumière, de la vitalité. On avait vraiment besoin de ça au mois d'août, d'ailleurs c'est l'archange Uriel qui est venu pendant les signes astraux, pour nous envoyer de la lumière, de la vitalité, parce que la vitalité, on en a besoin, on a besoin d'air pour respirer. Donc effectivement, on nous met un masque sur le visage et on est obligé, alors ce mot obligé, j'ai horreur de ce mot, mais effectivement on est obligé de mettre le masque, donc on met le masque. Après, c'est normal, bon, s'il faut mettre le masque, enfin on va pas faire le débat sur le masque. Moi, ce que je... vraiment ce que l'archange Métatron et l'archange Uriel m'ont essayé de m'expliquer, c'est qu'il faut se protéger effectivement des maladies, du virus, et comme j'avais fait une première vidéo il y a longtemps, quand ça allait commencer, le coronavirus, quand tout ça allait commencer, j'ai fait une vidéo sur psychose, psychose et coronavirus, ça s'appelle, je disais qu'il fallait pas s'aider à la psychose. Et effectivement, bien sûr, il faut se protéger, il faut faire attention à nos enfants, à nos aïeux, aux personnes âgées, ça c'est normal, mais comme d'habitude en fait, pas plus que d'habitude et pas moins que d'habitude. Donc, pourquoi pas plus, parce qu'il ne faut pas rendre les personnes âgées complètement stressées, ou les enfants, il faut trouver un juste milieu. Tous les jours, tous les jours, il y a des gens qui meurent, et j'ai l'impression qu'on devient, enfin, on découvre qu'on est mortel. Donc, les archanges sont là pour nous rappeler que nous sommes non mortels, et que, justement, il y a un éveil des consciences. Donc, beaucoup de personnes prennent conscience que nous ne sommes que de passage, et c'est important de faire de notre mieux. À chaque fois, tous les jours, le soir, quand vous vous couchez, demandez-vous, est-ce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis fière de moi ? Est-ce que tout ce que... Voilà. Comment s'est passé ma journée ? Faites le bilan de votre journée. Et remercier. Alors, j'ai l'archange Uriel qui me dit que je ne vais pas m'embrouiller avec moi mes explications, parce que ce que moi, je pense, c'est peu importe. Alors, je peux dire un peu ce que je pense, mais bon, moi, ce n'est pas que je ne suis pas pour le masque, c'est que mettre le masque, enfin, pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Si on doit tomber malade, on tombera malade. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi d'avis, c'est le jeu de la vie, c'est tout. Bien sûr, on peut faire attention, on ne va pas aller s'exposer dans des endroits où il y a des malades, des maladies, des choses comme ça. Mais le fait de mettre le masque tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce n'est pas bon, ça nous asphyxie, ce n'est pas bon pour notre glande pinéale, ce n'est pas bon pour notre santé physique, psychique, vraiment. L'archange Métatron est là pour nous protéger. Alors, l'archange Métatron va s'adresser à vous. Alors, l'archange Métatron vous dit que pour certains, il y a ceux qui en font trop, d'accord, qui font trop de... On ne fait pas trop de gestes barrières, mais en fait, il y a ceux qui sont trop les pro-masques et il y a ceux qui sont pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver un juste milieu, il ne faut pas avoir peur, arrêter d'avoir peur. L'archange Métatron vous dit, arrêtez d'avoir peur. La peur va vous faire descendre vos vibrations et en fait, c'est là où vous allez tomber malade parce qu'en fait, la Terre a des vibrations hautes. Vraiment, elle s'est élevée en unité Bovis. C'est comme ça qu'on mesure les vibrations de la Terre. Et nous, on a l'éveil de la conscience. On commence à s'éveiller et à avoir des vibrations hautes. Et quand on a peur, on fait baisser ses vibrations. Et ça fait un décalage avec la Terre, avec la nature. On n'est plus en phase avec la nature. C'est là que tu tombes malade, d'accord ? Il faut vraiment que tu sortes dans la rue, tu mets le masque si t'es obligé, dans les magasins, les choses comme ça. Pour moi, je trouve ça ridicule, mais chacun... Voilà, c'est comme ça, c'est obligé. Ils veulent qu'on mette un masque, on le met. Mais... Il faut arrêter d'avoir peur. Voilà. Là, j'ai un exemple. J'ai une dame qui anime des messes. Et donc, ce matin, on est le 15 août. Ce matin, pendant plus d'une heure à la messe, même pour chanter, pour animer la messe, il fallait garder le masque. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas s'asphyxier, obliger des personnes de 80 ans à garder un masque dans une église pour animer une messe, sous prétexte qu'il y a un virus qui, peut-être, va nous attaquer. J'ai été au bord de la plage. Il y avait un côté où il y avait des gens avec des barrières qui dansaient devant la sono, donc avec des masques. Et à côté des barrières, il y avait des personnes, un autre groupe de personnes qui dansaient sans masque. C'est-à-dire que, quand tu passais la barrière, tu étais obligé de mettre le masque. Et quand tu passais pas la barrière, enfin, si t'étais de l'autre côté de la barrière, t'étais pas obligé d'avoir le masque. Ça veut dire quoi ? Que le virus, il va... Il saute la barrière, le virus. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça, l'éveil des consciences. Il y a l'éveil des consciences, donc l'archange Métatron et l'archange Uriel travaillent ensemble avec les autres archanges pour vraiment nous aider à élever notre conscience et à faire briller notre glande pinéale. D'ailleurs, je pense que le premier soin du mois de septembre, le 3 septembre, sera le soin sur les sept chakras et la glande pinéale, puisque à chaque fois, depuis ces derniers temps, je faisais le soin des sept chakras et je l'associais à quelque chose. Donc, on a eu les sept chakras et la famille, on a eu les sept chakras et je ne sais plus quoi. Donc là, il y aura les sept chakras et la glande pinéale. Et c'est vraiment ça que les archanges vont nous aider à faire, à élever notre conscience. Il y a ceux qui ont déjà vraiment bien travaillé. L'archange Métatron est très fier de vous. Il vous félicite parce que pour certains, vous n'avez rien lâché, vous avez continué à travailler, à méditer. Et d'ailleurs, la méditation est très importante. Pourquoi vous devez méditer ? Pour justement élever votre conscience. Arrêtez de vous faire happer par les choses extérieures, les peurs extérieures, les gens toxiques, les personnes polluantes, les personnes jalouses. Tout ça, la méditation permet de prendre un recul et de faire un reset de la journée. C'est votre méditation de la journée. C'est votre reset à vous. Vous appuyez sur un bouton off, on. Voilà, c'est ça la méditation quotidienne. Et l'archange Métatron vous encourage vraiment à faire de la méditation tous les jours. Il n'y a pas une journée où vous ne devez pas faire de la méditation. Moi, je médite tous les jours. De plus en plus de personnes se mettent à la méditation. Alors, c'est vrai que l'archange Métatron, Mickaël aussi, parce qu'il se marre là. Parce qu'il y en a qui me disent oui, moi j'essaye de m'y mettre. Il ne faut pas essayer. Il faut s'y mettre. Voilà. Il faut vraiment s'y mettre. La méditation, c'est quelque chose qui va vous renforcer votre immunité, vos immunités. D'accord ? pour vous maintenir en bonne santé. Ça va vous aider au niveau physique et au niveau psychique. Et ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir. Ça va vous amener à plein de choses, la méditation. Vraiment, vraiment. Alors, j'ai l'archange Juriel aussi qui dit qu'il faut éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est vidéo anxiogène. Vraiment, il faut se tourner vers l'archange Juriel. Quand vraiment tu sens que là, tu perds pied parce que tu reçois beaucoup de vidéos anxiogènes ou de vidéos sur Bill Gates, les vaccins, enfin, je ne sais pas quoi, eh bien, tu dois vraiment te tourner vers l'archange Juriel. Tu dois lui demander de t'envoyer toute la lumière qu'il peut t'envoyer parce que c'est vraiment important. D'accord ? Alors, il y a ceux aussi qui peuvent aussi se tourner vers la Vierge Marie. Certaines personnes se tournent vers la Vierge Marie. Donc, ça, c'est très important aussi. La Vierge Marie a des puissances. Vraiment, elle est puissante, la Vierge Marie, pour ceux qui n'en ont pas conscience. C'est vraiment vrai ? Bon, moi, j'en suis convaincue, mais voilà. Vous devez trouver, chacun à votre niveau, ce qui vous fait du bien à vous. Là, en l'occurrence, les archanges sont là pour nous rappeler qu'il y a un éveil des consciences. D'accord ? Nous, nous évoluons. Nous, nous élevons. Nous évoluons. Et ça va aller encore plus. Et ça va de plus en plus vite. Le temps passe beaucoup plus vite. Une journée de 24 heures, en fait, en réalité, on a l'impression que... Elle fait 16 heures, des fois, par moment, la journée. Donc, ça passe très vite. Donc, l'archange Métatron vous félicite de vos progrès. pour tous ceux qui méditent de vos progrès par rapport à tous ceux qui lisent des choses intéressantes, par rapport à ceux qui ont arrêté de regarder des vidéos anxiogènes. Alors, il n'y a pas... Ils ne veulent... C'est pas qu'ils ne veulent pas vous dire oui, ça existe. Bien sûr, il y a des choses horribles qui existent. On le voit tout le temps. Mais... Il faut aussi arrêter de regarder des chaînes à d'infos continues pour justement nous rappeler qu'il y a des choses horribles qui existent. Vous pouvez oeuvrer dans la lumière en priant, en faisant des demandes si vous n'êtes pas religieux, en faisant tout simplement des demandes pour un monde meilleur au lieu de vous dire Oh là là, il s'est passé encore ça comme catastrophe. Oh non, mais c'est horrible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer encore ? Et en faisant ça, on en crée. On crée encore. Donc, pensons positif, créons des pensées positives et créons notre monde meilleur. L'archange Métatron nous dit aussi que chacun a son point de vue sur la situation actuelle. Peu importe. Peu importe. C'est personne à tort et personne à raison. On n'est pas là pour... Au contraire, on est l'éveil des consciences. C'est ça. C'est quand on va avoir compris qu'il n'y a pas de ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Ce n'est pas ça. C'est on va ensemble créer un monde meilleur. Et grâce à l'archange Uriel aussi avec sa lumière. L'archange Michael coupe des liens toxiques, coupe des liens karmiques, coupe des choses... Enfin, je veux dire, c'est lui qui avait le... qui a... fracassé le démon. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Donc, faisons-lui confiance. La Vierge Marie a fait des miracles. Faisons-lui confiance. L'archange Métatron est le protecteur puissant et l'archange des archanges. Je fais ça parce que comme une... Pour moi, l'archange Métatron, c'est vraiment le toit de la maison. C'est le protecteur patriarcal de notre... de nous, de nous tous. Donc, faisons-lui, faisons-leur confiance à tous et élevons nos consciences. Et je suis trop babarde. Est-ce que l'archange, du coup, est-ce que j'ai tout dit ? Donc, le rappel, c'est arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur. Quand j'entends dire oui, mais bon, le masque, c'est obligé. Oui, c'est obligé, mais moi, je ne suis pas obligée de le mettre. Je le mets, voilà, et puis dès que je sors du magasin, je l'enlève. Et quand je vois des gens qui disent à la télé que ça devrait être obligé dans toutes les rues, pas que la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, par exemple, mais vraiment toutes les rues de Bordeaux. Mais stop, franchement, franchement, moi, si vraiment, il y a des, les rues, on est obligé de mettre des masques dans la rue, moi, je ne sors plus. Ah, mais c'est clair. Voilà. L'archange métatron aussi, vous voulez vous parler de la liberté. Alors, la liberté, chacun peut se procurer sa propre liberté. Tu peux te créer ta liberté en méditant tous les jours. Ça, c'est ta liberté. Certains sont prisonniers de leur famille, certains sont prisonniers de leur boulot, certains sont prisonniers de leur situation, de leur vie. Mais sortez de cette prison que vous vous êtes créée. et certains, vous l'êtes créée ou vous l'avez subie, vous êtes dedans. Alors, peut-être que vous n'avez pas conscience encore pour certains que c'est une prison, mais l'archange métatron vous dit que là, cet éveil des consciences va vous permettre aussi de vous libérer de certaines addictions, situations emprisonnantes, toxiques, qui vous privent de liberté. c'est le fait de mettre un masque, c'est une privation de liberté. C'est vraiment une atteinte à notre liberté de respirer. Donc, on nous met au monde pour, quand le bébé naît, il prend un grand bol de respiration et on lui met tout de suite un baillon, tu vois. donc non, la liberté, il faut la retrouver. Vous pouvez aller très bien en forêt et moi, c'est ce que je pense que si, dans tous les cas, c'est ce que je fais déjà, déjà, je vais me balader et quand je suis, enfin, je ne mets pas de masque quand je vais dans la rue ou quand je vais dehors, mais dans les magasins, oui, puisque c'est obligé, mais si je vais en forêt ou me balader à la mer, je ne mets pas de masque. Non mais, c'est bon quoi, tu vois. Donc, c'est ça aussi, la liberté. C'est pouvoir se dire, ben écoute, ok, il y a des endroits où on est obligé de mettre le masque, ben moi, ces endroits-là, je les fuis. Voilà. Et il y en a qui vont dire, ah oui, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent nous obliger à tout commander sur internet, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire les courses, on ne peut plus aller s'amuser, on ne peut plus... Ben oui, mais bon, moi, je préfère être libre sans masque qu'être pas libre avec un masque. Donc, voilà. Donc, l'archange métatron vous dit de retrouver votre liberté, de partir marcher dans les bois. Alors, pour tous ceux qui sont en ville, c'est sûr, c'est compliqué, mais peut-être que vous avez l'occasion de prendre un blabla-car, un train, un bus, afin de vous éloigner de la ville et d'aller respirer. Si vous êtes dans un parc, peut-être que dans les parcs, les masques, c'est dans les lieux clos. Donc, heureusement qu'on a encore ça. C'est pour ça, arrêtez les gens de dire aux infos, faut que les masques soient partout dans toutes les rues de la ville. C'est bon, quoi. On est déjà bétonné dans les villes, c'est bétonné et là, on nous met un masque en plus. Je ne sais pas, mais c'est vraiment le message que l'archange métatron voulait vous dire. Retrouvez votre liberté, arrêtez d'avoir peur et élevez vos consciences. L'éveil des consciences, ça va être ça. Ils vont vraiment nous aider à éveiller nos consciences vers un mieux-être parce que les vibrations de la Terre évoluent et nous, on évolue. Et ceux qui ont peur, ça va faire un blocage. Donc, le message, c'était ça. Voilà. Bon, peut-être qu'ils reviendront pour vous expliquer, voilà, pour vous dire d'autres choses. Ça fait un petit moment que je me trottais cette vidéo dans la tête. que je pense qu'ils voulaient que je fasse une vidéo de ce genre. J'avais le titre, j'avais l'éveil des consciences. Donc, c'est vraiment ça. C'est un éveil des consciences qu'il y a en ce moment. Donc, il faut vraiment arrêter d'avoir peur. Voilà. Je t'embrasse, je te laisse, je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche et je te dis à bientôt.